Kau kau tout le monde, bai jour tout le monde et bai soir tout le monde. Alors aujourd'hui, d'accord, le rituel ou magie blanche avec du laurier sauce. Pas du laurier rose, non, le laurier rose on le met le mélange pour purification de la maison ou autre chose. Et ça c'est du laurier sauce. Alors vous savez qu'on peut faire tout avec du laurier sauce. Pas pour manger, si, cuisine avec. Et aussi c'est pour avoir de la chance, pour faire dégager les énergies négatives. D'accord, vous allez fabriquer de l'encre avec votre propre encre, avec du safran en cheveux, pas en poudron. D'accord, le safran en cheveux, vous allez le mélanger. Alors la quantité, moi je ne vous la donne pas. Faites un essai, je ne sais pas pourquoi je gueule, faites un essai et vous verrez. Vous allez prendre un petit bol, ne mélangez pas avec une cuillère en métal, mélangez toujours avec une cuillère en bois. Voilà. Au bon bout, ça c'est du bon bout. Vous prenez un petit bol, vous mettez un peu de cheveux, comme ça, avec les doigts de safran. Vous allez mélanger quelques gouttes, à chaque fois vous rajoutez et vous mélangez deux eaux de rose. Alors, ne mettez pas l'eau de fleur d'oranger, il faut mettre l'eau de rose. D'accord ? Et vous allez rajouter, si vous avez du muscle noir ou blanc ou rouge, rajoutez un peu. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Par contre, si vous voyez que la coloration, elle n'y est pas, vous rajoutez un peu de safran coloration. La quantité, je ne peux pas vous la donner parce qu'on va dire, votre oeil, c'est votre balance. Et vous mélangez et vous vous attendez au moins toute une nuit et toute une journée et vous faites un essai. Et alors, pour écrire, ça va être avec un bâton en bois que vous allez tailler vous-même. D'accord ? Pour faire un crayon. Ou sinon, essayez avec un cordon. D'accord ? Et vous allez faire un essai pour voir si vous pouvez écrire. Sinon, vous rajoutez un peu de safran coloration. Si vous avez le muscle noir, c'est encore mieux. Si vous avez le muscle rouge, c'est encore mieux. Ou le blanc, peu importe. Donc, ça c'est à faire. Vous pouvez le faire à partir de dimanche soir à la nuit de lundi. Vous pouvez le faire aussi jeudi soir à la nuit de vendredi. Vous allez écrire un vœu. Par contre, la feuille de laurier sauce, il ne faut pas qu'elle soit cassée, ni trouée, ni rien. Alors, fraîche ou pas fraîche, c'est vous qui voyez, peu importe. D'accord ? Vous allez prendre le laurier comme ça et vous allez écrire votre vœu. Votre vœu. D'accord ? Vous écrivez le vœu. Un seul, hein ? Un seul par feuille. N'écrivez pas dans la même feuille deux vœux. Là, j'écris, exemple, travail, mariage, exemple. Alors, il vous faut sept feuilles de laurier sauce. D'accord ? Donc, comme vous le savez, par contre, je suis obligée de répéter pour les nouveaux abonnés. Parce que les nouveaux abonnés, en fait, enfin, il y en a qui ne s'abonnent pas. Mais il y en a ceux qui découvrent, par exemple, une chaîne, n'importe quelle chaîne. La mienne ou une youtubeuse ou un youtubeur. C'est-à-dire, aller sur la chaîne et regarder et fouiller. Parce que les gens, ils découvrent une chaîne, ils posent la question, mais sans fouiller, sans aller sur, taper chaîne, vidéo et regarder. Parce qu'on m'a demandé l'adresse de M. Jubilee que je l'ai déjà donnée plusieurs fois. Donc, je ne vais pas refaire une autre vidéo pour vous redonner l'adresse de M. Jubilee. Donc, les feuilles, il nous faut sept. Ni plus, ni moins. Regardez comme elles sont belles. Pas trouées, pas abîmées. Pas abîmées. Regardez. Alors, cette branche-là, regardez la branche. C'est un ami qui me l'a donnée. Voilà. Il a tout dans son jardin. Vous voyez la branche ? Il me l'a donnée il y a 3-4 jours. Ouais, 3-4 jours, il me semble. Regardez. Regardez les feuilles de laurier. Mais quand vous l'achetez au magasin, excusez-moi, ne me dites pas ma vidéo, elle est longue, parce que j'en ai marre des commentaires comme ça. Parce qu'il y a des vidéos qui durent 1h à 2h. Moi, non. Regardez. Vous voyez la taille ? Regardez. Elle dépasse mon doigt. La feuille dépasse mon doigt. Regardez. Donc, vous allez prendre 7. Et moi, je vais commencer demain. Vous allez écrire dans chaque feuille un vœu. Pas, 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 pas de vœux dans la même feuille. Vous allez écrire, par exemple, chance au travail. Ça, c'est un vœu. Chance, c'est-à-dire deux mots. Chance en amour. Chance avec autre chose. C'est vous qui voyez la chance que vous allez. Chance, par exemple, de vendre ma maison. Ou chance d'autre chose. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Je ne casse plus. Vous voyez, elle est belle. Regardez la branche. Donc, Tu écris deux mots. Un seul vœu. Chance en amour. Chance au travail. Chance au mariage. Chance avec mon futur mari. Ou chance pour avoir des enfants. Ou un bébé. D'accord ? Vous allez commencer. Par exemple, vous allez vous laver la tête. Ok ? Quand vous, les filles, quand vous allez le faire, attendez que vos règles finissent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas voir ces règles quand vous allez le faire. Vous allez faire, par contre, vous allez écrire le vœu. D'accord ? Il faut que vous soyez propre et vous mettez ça sous l'oreiller. C'est-à-dire, pas sous l'oreiller, sous le lit. Ou sur la table de chevet. Parce que sous l'oreiller, vous allez les casser. Sous l'oreiller, vous allez les casser. Soit sous le lit. Vous mettez un plateau, par contre, à couvrir. Vous couvrez avec un linge. Par exemple, vous mettez les sept vœux. D'accord ? Vous prenez un linge sur un plateau. Et vous couvrez. Sous le lit. Ou sur votre table de chevet. Parce que si vous mettez sous l'oreiller, les feuilles, voilà, elles vont se casser. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez aussi le mettre sous l'oreiller. Donc, les mecs aussi, se lavez la tête aux pieds. Et vous mettez les sept feuilles. Soit sous votre oreiller, soit sous le lit, soit sur la table de chevet. D'accord ? Le matin arrive. Par exemple, tu as commencé dimanche soir. Le matin arrive. Tu prends une feuille. D'accord ? C'est bon. La veille, tu n'es pas obligé. Le matin, tu n'es pas obligé d'être lavé de la tête aux pieds. Sauf si tu fais crac-crac. Tu vas prendre la feuille. La main droite. Par la main gauche. Tu prends une allumette. Mon briquet. Et tu vas l'allumer. D'accord ? Sauf le WC. Attention, le WC, non. Le WC, non. La salle de bain, si vous mettez, par exemple, un verset du livre saint, tout dépend de votre religion, ne rentrez pas dans la salle de bain avec. Mais si vous écrivez un vœu, il n'y a aucun souci. Mais par contre, le mieux, c'est la cuisine. Par exemple, le matin arrive. D'accord ? Dimanche soir, j'ai fait. J'ai mis en dessous ou à côté. Le matin arrive. Je prends. Choisissez le vœu que vous voulez. Le vœu que vous voulez brûler en premier. C'est-à-dire, tous les matins, tu brûles une feuille. Les autres, tu ne les retires pas. Tu les laisses sous le lit ou sur la table de chevet. Le matin arrive. Tu prends le vœu que tu veux qui se réalise. Rapidement. Et tu le brûles dans la chambre, dans la cuisine, tu vas dans le salon, partout devant ta porte. Alors, je vous déconseille les vœux. La salle de bain, si vous écrivez un verset d'un livre saint, ne rentrez pas dans la salle de bain. Mais le mieux, c'est de les laisser, de laisser la salle de bain et le vœu fermé. Les portes, je parle. Les portes fermées. Alors, mardi matin, c'est pareil. Je brûle aussi le vœu que je veux qui se réalise assez rapidement. Alors, ça, à faire tous les mois pendant sept mois. Tous les mois pendant sept mois. Alors, le mois, par exemple, tu commences au mois d'octobre, tu commences, commences n'importe quel jour, mais il faut commencer toujours. Tu n'es pas obligé de commencer au début du mois. Que ce soit au début du mois ou au milieu du mois ou vers la fin. C'est toi qui vois. Et c'est-à-dire, tous les jours, tu prends une feuille et tu la brûles partout. Ok ? Pendant sept mois. Pendant sept mois. Tous les mois, pareil. Septième jour, la cendre là, tu la ramasses et tu vas l'enterrer. Si tu as une plante chez toi, eh bien, tu l'enterres. Par contre, je vous conseille, si vous voulez planter du laurier, sauce, voilà. Vous allez, je ne sais pas, chez Gamver ou Jardiland et tout, acheter les graines et puis, voilà. Et vous, et vous plantez ça. Alors, n'oubliez pas, tous les matins, on brûle. D'accord ? Après, si vous loupez le matin, par exemple, vous êtes pressé d'aller au travail, vous n'êtes pas obligé de brûler ça le matin. L'après-midi ou le soir, après-midi ou le soir, pareil, tu brûles. Sauf salle de bain, évitez le mieux et le WC. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais n'oubliez pas, c'était tous les mois à faire. Bye, zoo ! Sous-titrage ST' 501